Bonjour, qui êtes-vous ? Jean-Christophe Deboque, je donne des formations ici en infographie au CPGRA. Quel type de formation fait-on au CPGRA ? Alors on donne de multiples formations, on a plusieurs créneaux ici, on donne des formations en infographie, c'était à l'origine les formations qu'on donnait au CPGRA. On a maintenant été vers les formations web progressivement en fonction de l'évolution du secteur et on donne des formations en imprimerie aussi. On a un atelier d'imprimerie très bien équipé ici en bas et avec du matériel très performant. Quels sont les débouchés par rapport à la formation ? Les débouchés, on est dans un créneau qui n'est pas un créneau particulièrement favorable pour l'instant. L'infographie, c'est un créneau qui est plutôt saturé. Les écoles forment énormément d'infographistes et donc ici, nous, on a tendance à plutôt former les gens qui sont déjà infographistes. On les perfectionne et ça leur permet de trouver plus facilement un emploi. Le créneau du web, c'est un créneau qui est en pleine expansion. Donc là, on a tendance à placer plus facilement les gens d'entreprise. Et le créneau de l'imprimerie, c'est aussi un créneau qui est en forte évolution. Il y a l'évolution vers le numérique là maintenant. Et donc l'offset, c'est un créneau qui est, je dirais, stable, voire un peu en déclin en termes d'emploi. En tout cas, l'impression, le milieu de l'impression évolue très fortement pour le moment. Bonjour, qui êtes-vous et quelle formation suivez-vous ? Je m'appelle Phil, je suis graphiste de formation. J'ai fait le quart des arts à Mons, formation plus artistique. J'avais déjà fait une formation ici pour compléter un peu ce bagage artistique avec une formation plus technique. J'ai bossé en tant qu'employé, graphiste dans une boîte. J'ai bossé via Smart aussi en tant qu'indépendant. Et là, en fait, je reçuis une formation pour compléter un peu ce que je sais déjà. Que vous apporte cette formation ? Déjà, ça me permet de consolider toutes mes compétences déjà acquises. Soit par mes études ou par mes activités professionnelles de l'avant. Parce que le milieu évolue tout le temps. Donc forcément, se remettre un peu dans le bain, dans un milieu plus scolaire, entre guillemets, plutôt qu'apprendre par soi-même, via le boulot ou son activité, ça te permet d'apprendre plus vite et surtout d'une meilleure manière. Et comment avez-vous choisi cette formation ? Moi, j'avais déjà suivi une formation ici. Donc je connaissais déjà le centre. La première formation que j'avais suivie, j'étais tombé suivi à le site du forum. C'est une formation forum. Puis je connaissais quelques personnes qui avaient déjà fait des formations ici. J'entendais parler. Donc le centre a une bonne réputation aussi. Donc tu en entends souvent parler quand tu es dans le domaine. Et qu'allez-vous faire après ? Ah ça ! Théoriquement, continuer dans mon domaine, donc la création graphique. Mais peut-être m'orienter vers plutôt l'impression digitale, plutôt que la création graphique en tant que telle. Voilà. Merci à toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada